La suite du Grand Journal à écouter sur Radio-J.fr place maintenant à l'entretien de cette édition. Rudy Rechstadt, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes directeur de Conspiracy Watch, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez publié en 2019 l'Opium des imbéciles aux éditions Grasset, une radiographie des thèses complotistes de leur relais, autant qu'une critique des médias et des plateformes qui contribueraient par complaisance, notamment à leur diffusion dans l'espace public. Est-ce que vous vous intéressiez déjà, Rudy Rechstadt à l'époque, à Jean-Luc Mélenchon, dont les propos complotistes dimanche sur France Inter, sur le rôle du système dans des attentats ayant eu lieu avant les dernières élections présidentielles, ont été largement commentés et condamnés ? Oui, oui, on s'en occupe. De toute façon, on s'intéresse aux complotistes où toutes ces formes sans exclusives, qui viennent de la gauche, de la droite, du centre ou d'ailleurs, Mélenchon, ce n'est pas la première fois qu'il se distingue par des propos de cette nature. C'est quand même quelqu'un dont il ne faut pas oublier qu'avant, juste avant ce passage qui était très commenté, qui a marqué sur l'attentat commis par Mohamed Merah en 2012, il nous explique que le système oligarchique met en place des petits Macron, dit-il, un peu partout, à la tête de tous les pays du monde. Donc là, on est dans une vision complètement complotiste. On a l'idée que la démocratie est en fait un théâtre d'ombre, c'est un simulacre et c'est une vision de la démocratie libérale qui est celle, par exemple, de Donald Trump, qui est celle des populistes. Donald Trump, avant les élections de novembre 2020, expliquait quoi ? Que vous verrez, si jamais je ne suis pas en tête, c'est donc qu'il y a eu fraude. Et ça a été sa ligne de défense à partir du moment où les urnes lui ont donné ton... Avec l'idée que le peuple choisirait forcément si le système n'imposait pas des petits Macron pour réutiliser son expression ? L'idée, c'est qu'on tire les ficelles dans l'ombre, dans les coulisses, que ça se passe ailleurs, que les choses importantes se passent ailleurs, dans un monde invisible, et que le peuple, en fait, est floué. Et en fait, ce qui est marquant, c'est qu'au final, on a vu ici, par exemple, en France, des souverainistes, des gens comme Nicolas Dupont-Aignan, comme Florian Philippot, prendre le parti de Donald Trump, qui au même moment aux États-Unis disait quoi ? Il faut arrêter de compter les voix. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se réclament matin, midi et soir de la souveraineté du peuple, c'est important la souveraineté du peuple en démocratie, et qui, là, accompagnent un leader populiste, démagogue, qui nous dit quoi ? Arrêtons le processus démocratique normal, donc en fait, qui accompagne un déni de démocratie. Ça, ce paradoxe-là, il me semble qu'il est important de le souligner. Dans l'esprit de Jean-Luc Mélenchon, qui sont ces îles ? Qui est le système qui est derrière ces personnes qui tirent les ficelles, finalement ? Ça, c'est lui qui est le mieux placé pour le savoir et pour y répondre. Mais globalement, c'est l'idée qu'une oligarchie, c'est-à-dire les maîtres du monde, un petit groupe de personnes qui ont le pouvoir réel, le pouvoir financier, le pouvoir politique, décident de tout. On est dans une vision complotiste des choses, indéniablement. Et si vous voulez, c'est une régression théorique par rapport à ce qu'a été la gauche et la gauche démocratique dans l'histoire, qui pensaient le monde, les rapports de domination et les rapports de production, en l'occurrence, selon d'autres catégories, qui étaient ceux qui valaient ce qu'ils valaient, mais de la bourgeoisie du prolétariat, si vous voulez, des structures, avec l'idée que même si on changeait les hommes qui animaient ces structures et qui les incarnaient, il fallait changer le système, les structures du système, pour pouvoir réformer ou révolutionner la société. Or là, on a l'idée complotiste et vulgaire, selon laquelle il suffirait en fait de mettre en prison quelques personnes diaboliques ou malveillantes pour régler le problème. En gros, tout ça serait une manifestation du mal dans l'histoire. Et je crois que là, on revient à des visions qui confinent presque à la religion et qui, clairement, sont étrangères à ce qu'a été la gauche démocratique. Alors, j'ai retrouvé sur votre site, Redirech, que son discours, que le discours de Jean-Luc Mélenchon, le discours complotiste, avait également des prolongements sur l'actualité internationale. Il assurait ainsi, en 2017, que les États-Unis soutenaient en sous-main Daesh en Syrie, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Et quand on lui a demandé des explications, on n'a eu aucune réponse. Donc là, il reprenait un thème qui est abondamment traité au même moment sur toute la complosphère. Il a fait partie, Jean-Luc Mélenchon, avec Marine Le Pen, avec Nicolas Dupont-Aignan et certains autres, de ceux qui ont répandu, par exemple, la fausse idée, la fake news, selon laquelle Laurent Fabius, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, aurait expliqué qu'Al-Qaïda en Syrie faisait du bon boulot. On sait qu'en fait, c'est en grande partie un mythe qui a été construit sur une phrase mal interprétée, sortie de son contexte, une phrase en plus au mode indirect. Mais il a également réactivé cela. Et puis, lorsqu'il commente l'actualité, Jean-Luc Mélenchon, il lui arrive de commenter l'actualité britannique. Il y a eu des élections générales en 2019 en Grande-Bretagne qui ont vu la défaite en race campagne de Jeremy Corbyn et du Labour. À la suite d'un moment où le Labour était en très grande difficulté, et notamment parce que le Labour avait, pendant des années, sous la direction de Jeremy Corbyn, laissé s'installer une forme d'antisémitisme dans ses rangs, sans s'en débarrasser. Que nous explique Mélenchon à ce moment-là ? Que lui ne pliera pas le genou face aux oukazes du CRIF. Et du conhabitant d'Angleterre. C'est ça. Et il nous explique qu'en fait, ce sont les réseaux du Likoud en Angleterre qui ont fait perdre Corbyn. Voilà. Là, je crois que c'est... Quand on commence à parler cette langue-là, on parle la langue de Dieudonné, de Soral. Et en réalité, on s'intéresse à la partie de son électorat qui pense comme ça. Justement, quelles relations ont entretenues ces dernières années Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise avec la complosphère antisioniste, notamment avec Ouria Boutelja, des indigènes de la République ? Alors Ouria Boutelja, c'est encore autre chose. Vous le dites, c'est le camp décolonial, indigéniste. On sait qu'il y a une ligne de fracture au sein même de la France insoumise sur ce sujet-là. Il y a une tendance plus souverainiste, plus laïque, plus républicaine. Et puis une tendance indigéniste, décoloniale, etc. Apparemment, ce nœud gordien a été tranché au moment de la participation de Mélenchon et de ses proches à la manifestation de novembre 2019 contre l'islamophobie. à l'appel notamment d'organisations qui luttent contre l'islamophobie, mais qui sont liées à l'islam politique également. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ça précisément ? Ce que je vois, c'est qu'on cherche à ménager ce camp-là, clairement. Avec des visées électoralistes ? Sans doute, sans doute. Ce serait naïf que de les ignorer. Probablement. Après, la question, c'est de savoir si c'est un pari gagnant pour ce camp-là ou pas. C'est de savoir aussi si tout ça est du cynisme et du calcul politique, ou si c'est devenu une seconde nature et vraiment une manière de voir les choses. Rudi Rechtat, la crise du coronavirus alimente depuis maintenant plus d'un an les discours conspirationnistes. Diriez-vous que cette crise sanitaire a simplement permis une forme d'adaptation ou d'adoption des récits alternatifs existant antérieurement ? Ou est-ce qu'on a vu apparaître une forme de nouvelle grammaire complotiste ? Ce qui est certain, c'est que cette pandémie, cette crise pandémique, elle a rendu le complotisme pandémique également. C'est-à-dire qu'on a assisté à une accélération de l'histoire dans la manière dont ces choses-là se sont diffusées, se sont répandues à une échelle, je crois, inédite dans notre histoire récente. Pour quelles raisons selon vous ? Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une situation d'abord inédite. Ça ne nous était jamais arrivé de nous retrouver en confinement comme ça, de cette manière-là, et dans une partie du monde entier qui était dans cette même situation. parce que ça génère évidemment beaucoup d'angoisse et d'anxiété. On sait que l'anxiété est corrélée à une plus forte adhésion à des théories du complot et à ce type de proposition. Sans doute aussi parce qu'on a besoin de se libérer de cette charge mentale qu'est l'incertitude. Vivre dans l'incertitude, ne pas savoir s'il existe un traitement contre le Covid-19, s'il y a encore un an, on arriverait à développer un vaccin contre le Covid-19. Donc à travers ces récits, on met des mots, on met des certitudes sur l'inconnu. Oui, exactement. On plaque du connu sur de l'inconnu. C'est exactement ça. Et parfois, ce connu, c'est une croyance, une croyance qui peut être infondée, contestable, mais qui a le mérite de fermer les questions, de répondre à des questions, même si les théories du complot le font de travers. La semaine dernière, l'hebdomadaire L'Express qualifiait à sa une Philippe de Villiers de premier complotiste de France. Vous le disiez tout à l'heure, ces derniers mois, des dirigeants de tendance souverainiste ont adopté une rhétorique aux accents complotistes de Florian Philippot à Nicolas Dupont-Aignan, mobilisant ainsi ou tentant de mobiliser les anti-vaccins, les anti-masques. Est-ce que c'est une pure stratégie électoraliste ou aussi ont finalement adopté cette manière de voir le monde ? Je crois que chez De Villiers, il n'y a pas de stratégie électoraliste parce que je crois que personne pense sérieusement qu'il sera candidat ou lui-même ne pense pas qu'il peut avoir une chance en 2022. Donc ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le travail métapolitique qu'il fait depuis des années, à travers notamment des coûts éditoriaux, ses fameux livres il y a quelques années sur l'Europe, maintenant sur la pandémie, le Great Reset, etc. Je crois que c'est une manière de travailler les esprits et d'essayer de gagner la bataille des esprits et des représentations parce que ces représentations, à la fin, elles pèsent sur nos choix politiques, sur le bulletin de vote qu'on va mettre dans l'urne. Villiers de Villiers, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher sur Internet des thèses qui ont beaucoup de succès sur la composphère et il les propose sous forme de livres à un lectorat, à un public qui n'est pas spécialement sur Internet, qui est plutôt un électorat de droite voire d'extrême droite, plutôt vieillissant, plutôt moins connecté que la moyenne. Est-ce que de cela, il les crédibilise, ces idées ? Bien sûr qu'il les crédibilise parce que c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui nous est familier. Philippe de Villiers, il a eu une longue carrière politique et puis il nous dit qu'il a arrêté la politique il y a plus de dix ans maintenant. Et puis il symbolise quand même cette France qui est une partie de la France, la France du roman national, la France éternelle, la France des chevaliers, des racines chrétiennes. Et ça compte quand même. Elle existe cette France-là. Il faut lui parler aussi. Et je crois qu'en revanche, lorsqu'il met sa crédibilité et sa caution au service de thèses qui sont absolument délirantes, là, sa responsabilité est engagée. Est-ce que la réaction de l'opinion publique en France à ce type de discours politique diffère de ce à quoi on assiste dans le reste de l'Europe, notamment en Allemagne ? Écoutez, il s'est passé quelque chose d'intéressant en Allemagne. C'est que là où nous, nous avions en septembre 2020, par exemple, 200, 300 personnes qui se réunissaient à nation contre le port du masque et les mesures sanitaires, le confinement, etc. À Berlin, c'était entre 20 et 30 000 personnes. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, c'était un mouvement plus encadré par des partis politiques traditionnels comme l'AFD, notamment. En France, les Covidosceptiques, l'extrême droite, les Covidosceptiques n'ont pas eu le relais du Rassemblement national, par exemple, qui cherche en quête de respectabilité et de crédibilité. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que ça a joué en Allemagne un rôle de soupape, ce complotisme. Or, la soupape, nous, nous l'avions eue deux ans avant avec le mouvement des Gilets jaunes. Là, on a vu beaucoup de gens manifester. On a vu de nouveau, d'ailleurs, des Gilets jaunes manifester contre les mesures sanitaires. Donc je pense qu'on a des temporalités un peu différentes. Mais que sur l'avancée, la progression dans les imaginaires de ces thèmes complotistes, c'est très comparable. On voit des gens avec des pancartes QAnon, non seulement aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne, en Allemagne, à Berlin, en France, en Italie, jusque là-bas. Donc c'est vraiment un thème qui a débordé et qui s'est mondialisé. Merci beaucoup, Rudi Richet, d'avoir été mon invité cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous dirigez Conspiracy Watch et que vous êtes membre de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. On peut poursuivre votre réflexion dans votre dernier livre, L'Opium des imbéciles, Paris, aux éditions. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. A bientôt. A bientôt.